Salut à tous, c'est Kyomarek ! On se retrouve pour une nouvelle partie sur The Witcher 3 White Hunt ! C'est parti ! Le contact du sorceleur à Hélène était un certain Hendrick, espion impérial opérant incognito dans cette région ravagée par la guerre. Sa mission ? Collecter des informations sur Ciri. Hélas, Geralt arriva trop tard. La chasse sauvage avait déjà fondu sur Hendrick. De l'espion, il ne restait plus que le corps, mais les cavaliers spectraux n'avaient pas découvert ses notes. Par celle-ci, le sorceleur apprit que Ciri avait séjourné chez un chef de guerre locale, le baron sanglant, et qu'elle s'était querellée avec une sorcière. Et on est reparti, donc on en était à ce problème là avec le fameux couvain. C'est une nouvelle créature qu'on allait devoir affronter avec le baron qui l'a malheureusement enterré. Il a enterré son enfant, on va dire, dans le coin. D'accord, donc on va aller chercher le fameux couvain, donc l'enfant issu de la fausse couche de la femme du baron. On l'avait vu dans le dernier épisode, c'était assez prenant comme... Voilà l'on croit. J'espère juste que... Quel coin charmant. C'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Bien. La tombe est éventrée, et vide. Ce qui signifie... Que le couvain est lâché. Regardez. Oh merde. C'est dégueulasse. On peut pas le transformer en sommeillard, enfin... Ça aurait été trop beau ! Ouh, il a l'air tendu, lui. Ouais, très tendu. Ouh. Aller, approche. Salvette. Oh. Confusion. C'est parfait. Oh. Ouh. Il fait très mal, hein. Ouh la vache. Et j'ai rien... Alors, pour des instants, je pense pas qu'on va plus... On va pouvoir refaire le combat. Il est très chaud, hein. Très chaud, hein. Allez. Allez. Amène-toi ! Oh, vache. Eh, c'est chaud. J'ai même pas... J'ai vraiment rien fait, hein. C'était chaud Aïe 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 C'était tendu On va essayer de le faire en sommeillard Parce que là franchement C'était très 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 tendu Oh la vache Il était chaud Et c'est vrai que Les pouvoirs sont pas assez Pas assez puissants Bon c'est normal on est pas très très fort pour l'instant Mais là Qu'est ce qu'il était dangereux En sommeillard Déjà de base il est dégueulasse Alors là si on Si on le prend en sommeillard Je sais pas ce que ça va donner Vous avez donné un nom à l'enfant Non Pourquoi on aurait Grave erreur Le nom est dans son puissant Allez on va essayer De le transformer C'est fini oui Bien La tombe était vent Voyons voir Qu'il est là et qu'il est dégueulasse Prenez-le dans vos bras Vite Mais s'il se fâche Il peut nous mordre le cul en moins de deux Continuez à crier si vous voulez l'exciter Pour l'instant il est calme Outre dieu Ça donne quoi quand il s'énerve pour de bon ? Il vous saute à la gorge et vous saigne à mort Restez concentré et prévenez-moi s'il s'agite Je peux le calmer par magie Allez-y Prenez-le dans vos bras Non Dieu tout puissant Retournons à la forteresse Quoi ? Avec ça ? Je vous signale que c'est vous Qui souhaitiez mettre les vieilles légendes à l'épreuve Et en faire un sommelier Et merde Énorme Oh ça a l'air dégueulasse Oh putain Génial Heureusement qu'on le transforme en sommelier Parce que le couvain il était vraiment vraiment chaud Il est déjà en couvain Mais en couvain on va dire végétatique Ah Il avait vraiment une sale têche Je n'ai pas le mou Chant Fais-le-mou 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 Les spécs, fratane L'odeur du coulera les attailles Abonne-toi Je parle de tout pour ma mêche Quelque chose Il faut Fais-le-mou 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 je suis là un petit à l'autre c'est pas grave on 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 c'est là ça a chaud on 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 Oh... Tout doux. Chaud, c'est chaud, c'est très très chaud. Mais... mais que voulez-vous faire avec ça ? Moi, rien. C'est votre boulot. Je vous l'ai dit, il faut l'enterrer sous le seuil. Si la légende dit vrai, demain ce sera à son égard. Il veillera désormais sur votre maisonnée. Il vous aidera à retrouver votre famille. C'est... Dégueulasse ! Vas-y, roule-lui un patin ! Oh merde, c'est reparti. Les autres arrivent. Il faut faire vite. Je suis désormais. Ah, je suis désormais. Je suis désormais. Ah on est tout le temps sur l'esquive Ah mais c'est pas possible C'est ce hardcore Oh la vache Oh la vache Oh la vache Oh bordel Ils sont trop nombreux Putain ils sont chauds Mais non mais non mais non Ils sont hardcore Oh non mais non mais non mais sérieux les gens Oh non mais sérieux Eh c'est super super dur Oh la la Ils sont trop balèze Ils sont trop balèze J'aurais dû faire des missions avant J'aurais dû faire des missions avant Oh putain de merde Il faut que je monte le level A mon avis il va falloir que Avant de recommencer les quêtes histoire Il va peut-être falloir que je fasse quelques missions Je pense que je les ferai en parallèle Je vais pas vraiment m'attarder dessus Sauf si je pense Je pense qu'on va plutôt faire un let's play dessus On va continuer aussi On va faire quelques missions Dans le coin Je pense que dans l'autre région qu'on avait On pouvait en faire quelques unes Je pense qu'on va commencer par là Avant de vraiment faire quelque chose Et là c'est vrai que Vous avez donné un nom à l'enfant Non Pourquoi on aurait Grave erreur Le nom est un saut puissant Allez hop On recommence Tac 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 Bien Bien La tombe Je le couvre Prenez le dans vos bras Allez c'est cool 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 Allez bien dégueulasse Bien after Je vous signale que c'est vous Qui souhaitiez mettre Les vieilles légendes à l'épreuve Et en faire un sommeillard Alors je sais pas du tout Alors Pas glossaire Bestiaire Les spectres C'est dégueulasse Il y a pas les spectres J'ai un hybride Je sais pas à quoi ils sont Ça va être chaud Allez mon pote Faut te manier Ça j'aurais du trouver De l'équipement Depuis On va y arriver On va y arriver Alors premier truc c'est ici Des spectres à famille L'odeur du couvrin Les attirent Mais non C'est sérieux C'est sérieux Mais à chaque fois Tu bats C'est ouf Autant je pars Et finalement ça leur fait rien Ouais ça leur fait rien Mais non Mais non Mais non Sérieusement C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Je vais jamais y arriver Oh merde Je comprends pas Là je comprends pas Parce que la confusion Ça met 15 ans A se A se faire C'est une horreur C'est une horreur Ça va être tendu Je le sens Ça va être la grosse misère Je vais jamais réussir A passer ce truc Je pense qu'il y a Deux vagues à passer Mais les deux vagues Qu'est-ce qu'elles vont être Dures Vous avez donné un nom A l'enfant Non Pourquoi on aurait Grave erreur Le nom est un seau puissant Ah J'ai récupéré une épée Génial Bien La tombe était C'est C'est long Prenez-le dans vos bras Vite Et s'il se fâle Continuez à crier Bonso J'essaie toujours J'essaie toujours Le côté escorte Du truc Ça m'a l'air D'être le plus simple Que de vraiment affronter Oh yeah Ça me sert à rien Mais l'épée en argent Putain J'ai rien de mieux C'est trop tendu Retournons à la forteresse Quoi ? Avec ça ? Je vous signale Que c'est vous Qui souhaitiez mettre Les vieilles légendes À l'épreuve Et en faire un sommeillard Mais merde Ah Ça t'apprendra Connard Qu'est-ce que c'est C'est possible ? Ah merde Il va le tuer Il va se trop éloigner Et merde Bon On va le retenter Comme ça Allez Amène-toi Il fit très mal Allez Allez Amène-toi Amène-toi Hop là On va essayer Mais ça va être Vraiment très long Je crois Oh Oh Ah Bon Merde Je vais pas l'abonner Et en plus Mon argent Qui sert à rien Oh Merde 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 J'aurais pas dû m'éloigner Bon Je vais me laisser tuer De toute façon De toute façon Salaud Cri de Bordel De Merde Fais chier Voilà Parce que c'est pas la peine Sérieux J'y arrive pas du tout J'y arrive pas du tout Oh c'est un truc Oh ça va m'énerver Je sais pas comment faire Forcer Il n'a le goût La rentrée C'est point Et là ouais Même là J'y arriverai pas J'y arriverai pas Bon si j'y arriverai pas Durant cet épisode Bah je vais être vraiment Emmerdé quoi Il faudra que je trouve Un moyen de le passer Autrement Mais là Je vais que sur des défaites Ça m'énerve Littéralement J'ai jamais combattu De spectre Un peu chou Allez on va réessayer Aller il faut pas que je mets l'oreille Retournons à la forteresse Quoi ? Avec ça ? Je vous signale que c'est vous Vous souhaitiez mettre Il est dégueulasse Et en faire un sommet Papa Que merde Ah j'ai ramassé des épées C'est cool Alors je sais pas si Je pense pas que j'ai trouvé une épée J'ai rien trouvé comme épée Ouais Dommage Très qu'il y avait une purée Une putain d'épée en argent Plus puissante Ça m'aurait été tellement utile Je vais garder la protection Ça va me permettre Peut-être de mieux encaisser Allez Bon ça m'a évité un groupe Euh L'accès Voilà On va y arriver Je regain Vite Mais Mais que voulez-vous faire avec ça ? Moi Rien C'est votre boulot Je vous l'ai dit Il faut l'enterrer sous le seuil Si la légende dit vrai Demain ce sera un sommet Il veillera désormais Sur votre maison Et m'aidera Retrouver votre famille Ouais On espère surtout Allez On va y arriver On va y arriver Allez ils sont où ? L'autre arrive Il faut faire vite Merde Allez là Putain L'accès On va y arriver Bon On va y arriver On va y arriver Bon Bon Oh, pourquoi n'est-ce pas, vite ? Ah ouais, mais Giral, il se place déjà comme il faut. Le problème, c'est que... Aïe, 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 aïe ! Ça le bat. Dites-moi que j'ai réussi, dites-moi que j'ai réussi. Putain, j'ai réussi. Ça a marché, il s'est arrêté. Mange. Vous avez choisi un nom ? Mouvais-en un, c'est important. C'est une fille. Quel nom lui aurait donné un nom ? Allez, mange, 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 mange. Faut très gêne, de toute façon, y'a pas trop le choix. Le sort de protection, voilà. Oh putain, yes, on a réussi ! Oh ! Et maintenant ? Répétez après moi. Par la puissance de la terre et du ciel. Par la puissance de la terre et du ciel. Au nom du monde qui fut le tien. Au nom du monde qui fut le tien. Pardonne-moi, toi que je n'ai pas su accueillir. Pardonne-moi, toi que je n'ai pas su accueillir. Je te baptise, là, vous dites son nom. Et fais de toi, ma fille. Je te baptise, Déa. Et fais de toi, ma fille. Bien. Enterrez le corps. Et maintenant ? D'ici un jour, Déa sera devenu un sommeillard. D'ici un jour, Déa sera devenu un sommeillard. Je vais attendre ici. Rentrez chez vous. Je reste avec vous. Pas question. Mais... Mais c'est mon enfant. C'est moi qui suis responsable. Qui suis coupable. Il est trop tard pour vous conduire en père. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire à présent. Mais... Il n'y a pas de mets qui tiennent. Je suis sorceleur et j'ai un travail à terminer. Je dois attendre un jour et une nuit que le couvain devienne un sommeillard. Point final. Rentrez chez vous. Et tâchez de ne plus vous saouler. Il est épique. Et on a réussi quoi. On en a mis du temps. C'était une galère monumentale. Une grosse merde. C'était super chiant, super dur. Oh ! Invoquer le sommeillard. À l'endroit machin. Qu'est-ce qu'on fait ? S'asseoir et attendre. On va faire ça. Je n'avais pas trop de choix pour l'instant. En mode méditation. Minuit. Par le sang, je t'invoque. Par ton nom, j'en appelle à toi. Entends mon appel et lève-toi, Déa. Guide-moi vers celles qui te sont liées par le sang. Oh, c'est énorme. Oh, c'est énorme. Ça, c'est un sacré esprit gardien. C'est énorme. C'est énorme avec vos épées. Oh bah, tu fais bien être là, blé. Suis-moi vite. Si c'est plus, il s'arrête pas mon pilote. Oh, Elvador. Je vais avoir besoin des chevales là. Il faut que je me grouille. Si je le perds, c'est mort. Oh, mon dieu. Des noyeurs. Qu'est-ce qui se passe ? Dans cette baraque ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Allez, on va dire Fougui. Il y a des trucs, des traces. Comme sommeillard, pas mal. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Des vêtements ? On peut se changer là-dedans ? C'est quoi ces traces là ? Au sol. Des chevaux qui sont passés. Un fer à cheval. Impossible que ces gens-là aient les moyens d'avoir un cheval. Les deux étaient ici. Je suis sur la bonne voie. Ok. Sommeillard est encore là. Elle veut me montrer autre chose. Je sais pas ce que c'était qui voulait m'attaquer, mais vu l'épée que j'ai sorti, c'était pas gentil gentil. Allez, moi, fais-moi ce qu'il se passe. Moins vite. C'est énorme quand même. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, là. Donc, je dois me battre contre cette chose. Les charognards se sont régalés. Voyons ça à peu près. Super. Un peu très facteur. Bon. Bon, bah c'est toi et moi, mon pote. Oh, vache. C'est énorme. Oh. Tu vas bien. Oh. Oh. Oh, tu vas bien. Oh. 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 ça je sens que c'est sensible au feu oh il y en a plusieurs bordel de merde j'ai plus rien pour bouffer j'aurai pas le temps j'arriverai pas à me battre aïe 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 j'aurai pas il me suit l'enculé je ferai mieux d'examiner cette percasse de cheval oui ben j'aimerais bien aussi que tu puisses l'examiner mais le problème c'est qu'on a pas trop trop le temps et ces bécioles qui nous emmerdent c'est dégueulasse j'ai vraiment plus rien pour bouffer et je pense que les plus très facteurs si je regarde bien mon glossaire si je peux les avoir alors j'ai eu les spectres qui sont sensibles à quoi ? bombe lune ouais le coin ils étaient sensibles mais voilà quoi c'est quand même chaud créature maudite non nécrophage là j'ai que les ghouls j'ai pas encore battu l'autre donc forcément ils me le donnent pas tous bon allez on va essayer de le battre d'autre manière ah il a l'air de pas aimer ça allez mange toi ça il y en avait encore un oh il y en a encore plusieurs oh mais non mais non mais non mais non je peux pas les attaquer maintenant ah c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est chiant on va essayer de méditer pour avoir méditer jusqu'à alors pour poser jusqu'à une heure précise ok d'accord donc là je fais tourner ah non 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 on abuse pas quand même on va se reposer petite heure je pense méditer deux heures un alcool fort a été utilisé pour regarder en visant ok ok j'ai repris toute ma santé et j'ai trois tonnerres ah c'est bizarre il y a encore des putrefacteurs ah c'est pas joli quoi merde c'est vraiment pas le top oh là s'ils sont deux ça va être plus dur ouais 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 c'est bon le 4 oh il y en a encore un ils sont deux six quand même pas déconner c'était tellement terrible j'ai eu un point j'ai eu un point je vais le dépenser personnages où est-ce qu'on en est ah ouais non mais c'est chaud quand même c'est chaud alors je crois que je vais pouvoir alors c'est quoi ça déjà alors technique soleil étoilé le jour votre vitesse sur les lignes 10% de la terre par seconde en dehors des combats la nuit votre vigueur soit gênée d'accord augmente 500 ça c'est bien chaque des armures légères augmente 160 là c'est armure intermédiaire et armure lourde augmente 5% le regain de rien il augmente le gain de l'armes votre niveau de vigueur est trop bas vous pouvez utiliser vos points de lignes pour lancer des signes je pense que l'on va dès que j'ai augmenté la vitalité parce que c'est vrai que je n'ai aucun point de vitalité voilà il me le faut impératif donc ça c'est fait au moins je sais que je pourrais être plus efficace avec plus de vitalité votre nécrophage c'était des nécrophages ça est sérieux en tout cas ils ont explosé de partout alors là j'ai encore un truc à ramasser effectivement il s'est passé des choses est-ce que ça oh putain qu'avons-nous là ces ossements ne datent pas d'hier la selle a été mordue les nécrophages mangent vraiment n'importe quoi de nos jouants des griffes géantes ce n'est pas un charognard qui a laissé ses marques dégueulasse il manque un fer simple coïncidence ou s'agit-il de la bête qui en a perdu un au fumoir tête arrachée ça nécessite une force immense ça doit être l'oeuvre d'une bête puissante qui a agi par surprise espérons qu'elle aient pu filer la piste ne s'arrête pas là elle se poursuit tant mieux tu m'étonnes en même temps il y a des mecs la mort et qui c'est ces types allez la bête allez on va me dire où est-ce qu'il va nous mener lui c'est un truc de fou je vous le dis des loups hop hop avance avance on va se faire attraper c'est des loups quand même merde faut pas déconner non plus voulez-vous battre il n'y a pas de problème je vous apprend ouf pas nil du cheval forcément amène-toi allez viens voilà allez ça c'est fait les loups je commence à les maîtriser sérieusement là et il n'empêche que c'est quand même balèze allez montre-moi la suite un village à un moment donné une cabane plutôt qu'est-ce qu'il se passe ici elles ont pris un bateau bon elles sont à la terre de la maison dans la maison une cabane de pêcheurs on dirait qu'il veut que je regarde de plus près il est là dans l'autre pièce allez file vous voulez quoi messire votre cabane est isolée minable on n'a rien on sait rien une simple information je cherche deux femmes l'épouse et la fille du baron sanglant j'ai vu personne messire vraiment même de passage la fille est de taille moyenne dans les 20 ans la mère est lancée dans les 40 ça ne vous dit rien c'est celle qui est venue de nuit hein maman tais-toi où est allée la fille votre fils en a trop dit inutile de continuer à jouer les idiots désolé messire mais vous ressemblez pas au gars de son père parce que je n'en suis pas un je cherche tamara et sa mère je dois savoir si elles sont saines et sauvres tamara l'est oui elle est chez mon frère à oxenfurt mais madame ana c'est autre chose pour elle partout ailleurs qu'à perchefroche et le baron c'était mieux pourquoi il la battait messire madame ana je veux dire tout le monde savait mais personne n'a levé le petit doigt qu'est-il arrivé à la mer de tamara alors voilà j'attendais dans le vieux fumoir avec les chevaux froppis noir comme tout il faisait qu'on n'y voyait pas à deux pas la lune était déjà haute et elles étaient toujours pas là j'ai cru qu'un démon les avait chopés mais elles ont fini par arriver et on est partis vers la rivière un vent terrible s'est levé d'un coup à vous arracher la tête et ces maudits oiseaux des plaines volées au dessus des arbres qui jacassaient à vous faire saigner des oreilles madame ana a crié puis s'est repliée sur elle-même tamara s'est mise à genoux la prise par les bras c'est là que je les ai vues des vilaines marques dans ses mains quelle marque c'est comme comme au fer rouge sur ses paumes une brûlure comme pour le bétail oui d'un sauf qu'elles étaient pas noircies en croûter elles luisaient comme si le feu couvait toujours dedans bien qu'est-il arrivé ensuite il faisait de plus en plus sombre comme si on avait éteint les étoiles soudain à l'aigri on se sentue et là dans le bois un rugissement la sueur froide m'est venue et aussi sec un monstre abondit du sous-voix de la taille d'une grange avec des cornes et des yeux de braise j'ai cru mon heure venu la bête s'en est prise au cheval de madame Anna elle a déchiqueté puis elle a traîné dans le bois nos chevaux le mien et celui de mademoiselle Tamara sont emballés sans crier gare c'est comme ça qu'on a réussi à filer la jeune dame voulait s'en retourner mais maman l'a supplié de renoncer elle a dit qu'elle mourrait si elle y allait seule alors pourquoi les avoir aidé pourquoi leur venir en aide c'était risqué gros j'ai une dette envers la mademoiselle il y a trois lunes la fièvre a pris mon gamin on a bien cru qu'il y passerait Tamara l'a su elle a amené à manger des remèdes on est si pauvres elle a sauvé mon garçon aucun doute là-dessus moi j'aurais jamais osé le faire mais ma femme m'a dit il y a la guerre et le malheur qui s'en viennent le temps des méchants de gens faut payer un bienfait par un bienfait ne rien faire c'est comme faire le mal vous avez épousé une sage c'est bien du malheur qu'on ait pas pu sauver madame Anna bon au moins ça c'est fait on a quelques informations supplémentaires c'est cool merci pour votre aide la gentille dame elle va s'en sortir pas vrai je ferai mon possible pour qu'elle s'en sorte ok on a au moins plus d'informations dessus s'il te plaît jeune tu me laisses passer il est où le l'esprit ah le bleu c'est donc ici que nos chemins se séparent merci Dea va en paix énorme drôle de petite créature quand même bon voilà donc ça c'est fait donc j'imagine que maintenant je dois me rendre à un autre endroit dis moi où je dois me rendre exactement où est-ce que je dois aller je dois retourner chez le baron apparemment où aller ici retrouver ta main fille du baron à Oxenfort bah je pense que je vais d'abord retrouver la fille du baron avant d'aller le voir mais je sais pas du tout où se trouverait la bonne femme oh la vache c'est quoi ça alors je sais pas ce que c'est mais ça ressemble à des tentes c'est peut-être des tentes pour la guerre probable enfin euh aller à Oxenfort bon on a pas on a pas trop de choix ouais on va faire ça on va aller à Oxenfort alors pop 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 je sais pas du tout pas rousser exactement et je pense que ça va nous prendre une petite plombe pour y aller en avant parler à la famille du baron retrouver ta main passer vite Ablet je peux pas changer moi je peux pas dans l'affaire de famille là tu me dis les quêtes j'avais bien juste voilà c'est ça cibler directement c'est bien Ablet ce sera plus simple allez hop hop c'est dingue quoi oula c'est quoi le Dao ici ralentissons l'allure il y a eu des morts il s'est passé cher pourri pourquoi pas je crois qu'il y a eu des trucs ici baston ou quoi ou caisse là j'ai l'air défoncé bon je pense qu'on est pas loin de retrouver au moins ça et de finir avec ça ce qui serait déjà pas mal et ensuite je pense qu'on va s'occuper de faire quelques quêtes quelques missions même chasser un peu de monstres il y a un truc sur ma carte je sais pas ce que c'est what the fuck on va se barrer ça m'avait l'air d'être des gros bandits on va pas rester voilà c'est beaucoup mieux il faut qu'on trouve se faire un peu d'argent même facile pour se stuffer ok d'accord panique en tout cas panique du cheval presque bon là bon c'est que des ghouls ça m'a pas l'air d'être trop trop méchant oh putain j'aurais pas réussi à les avoir c'est dehors on l'a pas eu indicateur panique du cheval il est méchant ah ça se régène cette saloperie je l'ai pas eu bon c'est pas grave allez on descend et on va s'en occuper à la main venez là venez là venez saloperie oh de toute façon vous êtes très célèbre allez vous avez aucune chance sale bête voilà elle m'aurait bouffé tout cru pour sûr les cadavres ont dû les attirer merci de ne pas m'avoir abandonné j'ai eu de la chance dans mon malheur comme qui dirait de la chance brûle de façon de voir les choses vous êtes infecté c'est pour ça que vous trimballez des cadavres quoi ? non ? c'est mon boulot je suis bien payé pour ça le problème c'est que vous n'êtes ni sorceleur ni mage vous n'êtes pas immunisé ça non je ne suis pas un sale mutant Dieu merci mais je vous rassure je ne tombe jamais malade j'ai une santé de fer on va quand même demander comment est-ce arrivé ? messieurs à casser alors j'ai passé ma tête sous le chariot pour voir si je pouvais le réparer et juste à ce moment un loup s'est mis à hurler ma jument a pris peur le chariot s'est renversé et paf je me suis retrouvé coincé sous les cadavres votre cheval s'est enfui oui cette saleté a décampé pour une fois qu'il ne pleuvait pas je me retrouve enterré sous un talmacabé vous allez devoir changer de chariot brûler celui-là et vite et si j'enterrais les corps dans le coin ni venu ni connu je peux encore le réparer ce chariot si quelqu'un apprend que vous avez transporté des pestiférés dedans plus personne ne voudra vous embaucher et qui va leur dire pas moi en tout cas vous tenez vraiment à répandre la peste dans toute la région ouais j'ai de quoi allumer un feu t'inquiète c'est ce que j'appelle une belle flambée j'ai vraiment la chance d'être tombé sur vous merci pour votre aide et pour vos bons conseils en voici un autre rentrez chez vous brûlez vos vêtements et lavez-vous bien si vous voulez mais vous pouvez me croire je tombe jamais malade j'espère pour vous adieu ça c'est sûr merde parce que ça pue mais le mec il va tomber malade il va crever allez allez j'ai plus beaucoup de santé j'aurai peut-être d'humidité pour régen un peu parce que j'ai même plus d'invitaillement j'ai rien peut-être en arrivant à la ville je serai ce qu'il faut que c'est une fourre c'est dingue en fait il y a tellement de trucs mais ce monde il est monstrueux il y a tellement de trucs campement de bandits il y a des bandits dedans mais on va pas s'y frotter nouveau marqueur trésor caché what où ça là je veux je need need non oh cette flèche ah non 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 mais c'est quoi ah mais il y a des boules alors trésor doit être dans le coin il est en dessous le trésor il y a un moyen d'aller en dessous what c'est quoi ça c'est un banty mais je peux pas non mais non mais non mais non oh non ouah goût 9 on va se barrer on va se barrer je vais pas tenter le diable ça c'est chiant quand vous êtes pas du bon niveau et que vous tombez dans des zones merdiques comme ça ah fais chier ça allez ablette viens ici oh mais non mais sérieux il y a tellement il y a tellement de créatures partout je vais me faire attaquer de toute part regardez ce truc là-bas c'est dégueulasse on se demande comment ils vivent ces machins ah là il y en a encore mais ils sont sérieux il y a tellement de créatures c'est ouf c'est ouf je crois que c'est l'escadron noir ici un champ de bataille oh en avant ah c'est ça c'est énorme on traverse un putain de champ de bataille il y a des cadavres partout il est trébuché aussi oh là là oh c'est de l'une violence tout a bien pété ici bon le campement de bandits on s'en fout un peu comme dit j'attends vraiment d'avoir un bon level avant de faire quoi que ce soit parce que là c'est même pas la peine d'y penser on est bon là on est où oh yé on est encore loin plus vite quelle horreur on y est c'est là mais la map elle est tellement grande les gens enfin c'est un truc de ouf ça fait je sais pas combien de temps qu'on est sur le cheval mais ça fait un super moment qu'on est en train d'avancer oh la vache allez oh vous avez mieux c'est passé de toute façon vous avez pas trop de choix et ouais normalement je peux rentrer dedans direct moi je l'espère ah y'a du monde oh non c'est fermé c'est pour ça qu'ils m'ont empêché bon on va voir ce qu'il se passe peut-être qu'on peut avoir des infos et essayer de passer peut-être on ne passe pas une épidémie de peste a éclaté en ville la peste non nos ordres sont d'empêcher quiconque d'entrer en ville sauf présentation d'un permis de quel genre de permis est-il question d'un permis de transit ordinaire et qui délivre ce document comment je le saurais je suis qu'un planton moi qui a ordonné la fermeture des portes de la ville le roi en personne si j'en crois la rue il ne veut pas que les manipulés et les réfugiés puissent partout dans sa belle ville et puis quand les gens peuvent aller et venir à leur guise les espions parviennent toujours à passer les mailles du filet là ça va leur compliquer les choses bref on ne passe pas sans permis adieu d'accord on passe pas sans permis ouais ouais si tu veux il y a du monde il y a des soldats il y a du monde c'est à tous pour ça tiens ça me faisait penser j'avais donc gagné un nouveau trophée attendez faut que je voyais ça bah non j'avais pas gagné un nouveau trophée moi dans nos monstres c'était pas un trophée ah bah non c'était pas un trophée les ingrédients chimiques que j'ai c'est ouf on va peut-être trouver un autre chemin là il me donne un chemin apparemment peut-être que c'est en direction de la quête en question du moins je l'espère pas que je me retrouve comme un con c'est un marchand itinérant ça je sais pas ce que c'était ça court vite cette saloperie merde mère wow mais comment ça m'a rattrapé oh 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 ça m'a rattrapé une vitesse ce truc effroyable bon alors comment on va faire pour traverser il y a des bestioles partout c'est bien Ablett bon ce qui est sûr c'est que je peux pas passer sans avoir un permis et je ne vois pas qui délivre ce permis donc on est emmerdé on va peut-être lui demander au au mec sur le pont je vois pas comment faire hop bordel il y a trop de créatures cheloues bon ce qu'on va faire je pense que pour l'instant ça va pas être trop possible de retrouver la fille mais on va s'arrêter là on va s'arrêter là pour l'instant et je pense qu'on s'occupera au galop Ablett on s'occupera de la suite de cette quête un tout petit peu plus tard c'était un petit peu dur sur le départ j'ai mis du temps à démarrer forcément c'était un petit peu chaud mais d'ici là je pense qu'on va prendre des levels et qu'on va pouvoir continuer sans mal à jouer voilà donc je vous souhaite à tous de très bons jeux je vous remercie d'avoir suivi cet épisode on se retrouve pour le prochain qui j'espère sera aussi énorme et aussi combattif allez ciao tout le monde